... Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de réformes économiques, on en parle depuis des années, depuis plus de 20 ans. Récemment, dans son discours à La Nation, le président de la République a appelé à une prise de conscience collective pour accélérer les réformes économiques. Mais ces réformes tardent, à ce jour, à se mettre en place, ou résident concrètement le problème, M. D'Aix-Joutan. Je pense qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de l'économie, on a fait référence un petit peu aux lenteurs très bureaucratiques pour faire avancer notre économie nationale. Je trouve qu'il y a énormément de décisions, énormément de discussions, de tripartites, de bipartites, de conférences, pas moins de trois années de conférences sur l'économie. Il y a des décisions où les économistes ont été impliqués, d'autres opérateurs économiques impliqués, privés, publics. Tout ce monde-là, ils ont essayé de donner des pistes, des propositions, sans pour autant aboutir à des résultats. Provenc, aujourd'hui, nous sommes toujours au même stade. Notre industrie ne sort pas de ces 4-5% du PIB, donc des produits intérieurs bruts. En fait, il y a des problèmes. Et ces lenteurs-là, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'une loi peut rester 3 ou 4 années légiférée ? Une loi peut rester 3 ou 4 années. La dépénalisation de la gestion, la restructuration du secteur économique marchand, c'est-à-dire aujourd'hui de la HGP vers des groupes industriels, ça a mis longtemps. Donc, toutes ces décisions semblent peiner à trouver le chemin de la concrétisation et de traduction sur le terrain. Et ça, c'est pas bon. C'est par rapport à quoi ? Par rapport à... Une administration qui a la peau dure aujourd'hui, M. Tajik ? Vous savez que changer un ministre d'une année à une autre peut porter préjudice à tout le processus de réorganisation. Parce que la reprise en main ou le suivi ne se fait pas d'une manière directe, enchaînée, etc. La stabilité législative aussi pénalisante ? Oui, elle est pénalisante. Parce qu'il y a énormément... On prend du temps. On ne mesure pas le temps. Le temps est quelque chose de très important en économie. Vous perdez une journée, vous perdez de l'argent. Vous perdez une journée, vous perdez votre place sur le marché national. Donc, il y a cette notion d'économie qui n'est pas chez nous quelque chose de très important. On ne la mesure pas. On ne mesure pas cet acte économique qu'on ne peut pas rester des mois et des années à ne pas concrétiser, à ne pas mettre en place des décisions. Donc, en termes de clair, on n'est pas dans une logique de continuité dans la vision. On est dans une logique où on efface tout et on recommence à chaque fois. Parce que, oui, on est dans cette logique. C'est ce que vous voulez dire. Oui, on est dans cette logique. Et encore, on est dans une culture de la rente. On n'arrive pas à se démarquer de la rente pétrolière. On est resté... On est, en quelque sorte, c'est comme quelqu'un qui essaie de gagner du temps et par miracle, vous allez retrouver la courbe du pétrole ascendante et non descendante. Voilà le drame. Le drame, on est là à essayer de gagner du temps. Or, nous devrions sortir de cette dépendance. Nous devrions créer des... Il y en a énormément de pistes. Le textile, on est... Le textile, dans l'agriculture, c'est terrible. Comme nos voisins exportent plus que nous. Ils produisent plus que nous sur des espaces réduits à 10 fois, 15 fois, 20 fois. Les terres irrigables en Tunisie et au Maroc, c'est 10 fois, 15 fois moins que l'Algérie. Ils produisent plus et ils exportent plus. Donc, il y a, aujourd'hui, cette prise de conscience. Et c'est dommage. C'est comme si le président de la République, à chaque fois, il a été à ses discours pour dire qu'il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience n'arrive pas. Le drame, il est chez nous. Notre drame, ce n'est pas l'individu. Notre drame, c'est cet ensemble de personnes politiques, économiques, sociales qui n'arrivent pas à sortir de la culture de la rente. On est accrochés à cette rente. On veut tous tirer profit de cette rente, malgré que les courbes sont descendantes. Et c'est même fatal pour notre vie sociale future. Alors, la restructuration du secteur public marchand, qui devrait passer des SGP vers les groupes industriels, ce n'est pas nouveau. Mais ça tarde aussi à se mettre en place. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Oui, ça fait 5 ans qu'on en parle. Ça fait 5 ans qu'on essaye de mettre en place des structures qui doivent répondre un petit peu aux besoins de l'économie productive, l'économie dynamique, etc. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Ce n'est pas le seul problème. Regardez simplement le problème de la dégrinalisation. Ça va durer parce que de la discussion vers les décisions et vers la légiférée pour trouver un article de loi dans le code pénal, ça va prendre énormément de temps. Ça veut dire que ça va peser encore. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, restructurer des entreprises, ça prend du temps. Faire des lois pour alléger et donner de la souplesse aux entreprises, ça prend du temps. L'assainissement de l'environnement économique, ça prend du temps. La bureaucratie, elle est plus pesante. Autant de problèmes, autant de problèmes discutés et rediscutés par un ensemble. Et à chaque fois, je déduis que chaque économiste, chaque opérateur, chaque spécialiste qui vient à la radio ou à la télévision, il ne cesse de parler de ces lenteurs. Et le problème, ça n'avance pas. Mais depuis pratiquement 40 ans, on passe de la déstructuration à la restructuration. Est-ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, par exemple, une recette miracle pour trouver le mode d'emploi adéquat pour relancer cette économie, pour booster cette économie hors hydrocarbures aujourd'hui ? À travers l'histoire aussi de l'Algérie, nous avons vu certains états par lesquels on est passé. Je pense qu'il faut un déclic quelque part. Que faut-il, M. Tech-Jout ? Parce qu'on est dans le constat de l'eau. Oui, la situation. Moi, j'ai trouvé que c'était anormal et ridicule de dire que, pour certains, quand il y a le prix du pétrole à chuter, de dire, non, non, vous n'en faites pas, nous avons des réserves de change, nous avons que ça va nous prendre une année et deux, c'est comme si que dans les deux années à venir, la courbe va remonter et on aura d'autres recettes plus importantes. Au lieu de dire comment accélérer les réformes économiques, au lieu de dire qu'il faut accélérer vite et ne pas prendre du temps, on est en train... Il a dit le président de la République dans son discours à la nation. Oui, mais écoutez, est-ce qu'il est écouté ? Toute la question, elle est là. Est-ce que le président de la République est écouté ? Parce que quand il y a une déclaration pareille et que j'ai trouvée juste et à la hauteur de l'événement économique et financier, ça me pose une question. Est-ce que nous dirigeants ne sont pas dans une bulle ? Est-ce que nous dirigeants ne sont pas autistes ? Donc, toute la question, elle est là. Est-ce qu'ils écoutent ? Ou est-ce qu'ils font semblant d'écouter ? Mais il a parlé d'une prise de conscience collective qui implique tout le monde. Gouvernement, citoyen. Écoutez, moi je suis citoyen, je suis travailleur. Et responsable de chacun dans son endroit. Moi je suis travailleur, je suis syndicaliste et ça m'inquiète. Je l'ai écouté et j'ai lu, j'ai trouvé que le discours est à la hauteur de l'événement. Mais moi je l'ai écouté et je trouve que ça m'inquiète. Et ça doit inquiéter tout le monde. Interpeller tout le monde. Oui, ça doit inquiéter. Parce que, pas une interpellation simplement. Il faut qu'on s'en inquiète. Moi écoutez, je n'ai pas de pays de rechange. Moi ça m'inquiète. Pour moi et pour mes enfants, ça m'inquiète. Donc il faut que cette prise de conscience, cette prise de conscience soit de mise. Alors vous parlez de potentiel, qu'on pourrait développer le textile en état ? Oui, le textile c'est un secteur parmi tant d'autres. Le textile c'est, on tient compte un petit peu de tous les dossiers qui sont à l'arrêt et qui n'ont pas trouvé de réponse. Notamment la culture du coton et la fibre synthétique qui partent à venir. Ça fait 40 ans aussi. C'est deux dossiers qui sont 40 ans. A chaque fois ils sortent des tiroirs et on les remet dans les tiroirs. Parce que, à chaque fois que notre malheur, à chaque fois que la courbe du pétrole monte, ces dossiers sont remis au tiroir. Donc il y a aujourd'hui un problème. Il y a des potentialités dans le textile. Il y a des potentialités dans le cuir, cette filière qui est désorganisée simplement. Vous savez qu'il y a cette filière qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que ça commence par l'élevage en amont jusqu'au navale vers la chaussure, vers tout ce qui est marocainerie, etc. Et cette filière, c'est un gisement d'exportation aussi. Parce que le puir est exportable. Les pots sont exportables facilement. Il y a une demande très importante. Malheureusement, cette filière, il n'y a pas de véritable entreprise d'élevage très organisée. C'est-à-dire que c'est du pèlemètre, c'est du n'importe quoi. C'est un élevage primaire. Ça veut dire que c'est d'essayer à n'importe qui, etc. Même pour la récupération des pots de moutons, pour la vie, par exemple. Dans l'abattage, il y a un problème. Parce qu'il y a des abattoirs qui manquent un peu partout, dans les wilayats, etc. Et les normes d'abattage ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de pertes. Pourtant, les pots font... Il y a beaucoup de pertes. Et c'est de la devise qu'on perd. En réalité, quand vous perdez 20% à 30% des pots dans l'abattage, vous n'êtes pas fait aux normes. Mais les pots sont l'objet aussi de contrebandes. C'est ce que vous avez toujours révélé. Il y a aussi de la contrebande, de l'exportation frauduleuse. Et ça, c'est un secteur qu'il faut organiser. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas normal que notre pays ne soit pas à la hauteur d'un pays comme la Somalie, qui exporte 2 millions de bovins et 2 millions d'ovins et plus de 100 000 têtes de chameaux au pays du bord. C'est la Somalie. 2 millions d'ovins, elle exporte par an. Alors que nous, nous sommes dans l'obligation d'importer de la viande dans les moments tardes, etc. Donc, il y a un problème sérieux. Nous ne travaillons pas. Nous avons une mauvaise organisation. Et là, c'est encore un cri d'alerte pour remettre un petit peu ces filières industrielles. Justement, par rapport à ces filières industrielles, elles existent à travers le territoire. Parce que c'est la manufacture, vous avez aussi tout ce qui est agroalimentaire. Mais justement, par rapport à la filière textile, en plus, on dit aujourd'hui qu'il faut aller vers la richesse qui est au niveau local. Et nous avons un potentiel au niveau local, puisqu'il y avait des usines qui étaient le florent un peu de l'Algérie à une certaine époque. Celle de Tepessa, celle qui existait aussi du côté de Djelfa et tout. Est-ce qu'il faudrait reprendre tout ce tissu, puisque la dernière restructuration date pratiquement de 4 ans. Et on devait en injecter 2 milliards de dollars pour booster ce secteur. Écoutez, il y a deux choses. Il faut reprendre toutes les infrastructures fermées aujourd'hui à travers le territoire. Beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur le secteur de texte. Alors, dans le domaine de la chaussure, ce n'est pas moins de 15 entreprises qui ont été dissoutes. Dans le textile et confection, une trentaine pratiquement. Il y a eu 30 000 emplois qui ont disparu à ce jour. On a parlé du potentiel dans le domaine du textile et de la confection. Et aussi dans le traitement des pots, que ce soit au niveau de Mesquena à l'ouest du pays, l'usine de Tiaret, Fanda à Inrbaïda, etc. Que faut-il faire aujourd'hui pour ces usines qui employaient pas moins de 30 000 personnes ? Comment les reprendre ? Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des mécanismes qui puissent un peu accompagner cette activité ? Bien évidemment, il faut mettre des mécanismes. Il faut aussi savoir que 30 ans en arrière, c'est 17 millions à 18 millions de paires de chaussures de fabriqués. Aujourd'hui, il y a moins de 1 million. Pour une consommation annuelle, on a tiré de 70 millions de paires de chaussures. Substitué par l'importation ? Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est 99,99 c'est l'importation. Or qu'il y a 30 années, c'est 17 millions à 18 millions de paires de chaussures dérivées et publiques de fabriqués. Vous avez aussi dans le textile et dans la confection, il y avait autour de 150 millions de mètres à 200 millions de mètres de fabriqués dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Donc, l'opportunité de cette ouverture de ces usines ne peut aller que dans l'accroissement du volume de production. Ça veut dire que nous avons augmenté le volume de production. C'est bien si on change de 25 millions à 50 millions ou 90 millions. Ça ne peut que nous créer moins de 20% de postes de travail. Ça veut dire autour de 10 000 postes de travail qu'on peut créer autour de ce volume. L'augmentation du volume simplement de 25 à 50 ou 80 millions, ça peut constituer 10 000 postes de travail. Alors, à 150 millions, je vous laisse le temps de les calculer. La Tunisie, qui est un petit pays, transforme 260 millions de mètres de mer. 260 millions de mètres de mer. Donc, vous voyez bien qu'il y a des espaces, il y a des niches. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans ce pays à partir de l'agriculture, de l'élevage, etc. et créer des industries de manufacture. Et il y a, c'est par ce biais-là, c'est dans cette économie primaire qu'on peut créer énormément de postes de travail. Et c'est facile, et c'est vite fait. C'est vite fait. Élever des chèvres et des produits, ce n'est pas l'aéronautique. Donc, ça peut se faire vite. On peut créer des conditions de relancer notre économie, de créer des conditions de création d'emplois, et d'éviter des problèmes à notre pays, et d'éviter des problèmes à notre réserve. Donc, voilà un petit peu, c'est simple. Moi, je veux simplifier les choses parce que c'est ancestral. Nos aînés l'ont fait, et on peut le faire. Alors, la demande des croissances, elle est importante, elle est très très importante, puisqu'elle est substituée à 99,99, tel que vous venez de l'indiquer, par l'importation, on importe de tout. Est-ce qu'on est en train de faire, en fin de compte, fonctionner des entreprises étrangères, au détriment des entreprises algériennes, en favorisant, comme vous l'avez dit, en offre, le conteneur ? Bien évidemment, à chaque fois que vous dépensez un dinar au profit de l'importation, vous renforcez des emplois et vous renforcez de la croissance. Ça, c'est le B.A.B. assez connu, n'importe quelle personne peut le dire. Vous renforcez des économies étrangères, vous renforcez leur croissance, vous renforcez leur pouvoir. On a tous le marché actuellement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de financer des pays tout entiers et leur croissance. Il ne faut pas se nourrir. A chaque fois qu'on nous dépense 60 milliards de dollars d'importation, c'est énorme. C'est énorme et ça constitue aussi une source de financement et de maintien d'emploi dans beaucoup de pays, à partir de la Chine vers la Turquie, vers les pays d'Europe. C'est terrible comme situation. Pendant que nous, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'on peut recruter dans la fonction publique ou pas ? Est-ce qu'on doit conditionner ou pas ? Le gêne ou pas ? Donc, il y a aujourd'hui des problèmes. Si on ne veut pas avoir des problèmes, des émeutes, des crises sociales, etc., dans ce pays, et qu'ils ne seront pas très maîtrisables, il vaut mieux se mettre au travail. Et rien du tout, il faut se mettre au travail. Alors, faut-il des décisions courageuses, mettre en place des mécanismes pour réguler ou protéger notre économie nationale, c'est-à-dire faire comme certains pays, même s'ils ne disent pas ouvertement des mécanismes de protectionnisme, même s'il est interdit parce qu'il y a des accords, mais de faire de façon subtile. On parle de la licence d'importation. Le protectionnisme, ce n'est pas le propre de l'Algérie, ça peut être américain, et compris les Européens, ils le font d'une manière un petit peu subtile, mais ils le font. Chacun essaye de protéger sa production, de protéger son économie, et c'est tout à fait normal et c'est légitime. Je pense que réguler le marché de l'importation est indispensable. Comment le réguler aujourd'hui ? Écoutez, en mettant des licences ou en mettant des taxes, il y a énormément de choses à mettre. Peut-être taxer certains produits au profit de la production nationale. Il y a des produits, des superflus qu'il ne faut pas ramener, peut-être. Revenir à une décision qui avait été prise antérieurement par le gouvernement, Oui, parce que nous sommes dans une situation où on est obligé de trouver des mécanismes pour essayer d'atteigner un petit peu cette masse d'importation qui ruine un petit peu l'économie nationale. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, la question de la licence qui a été portée par le GTA à plusieurs reprises. Le GTA a demandé à réguler l'importation. Elle a dit à réguler, elle a parlé aussi de la mise en place de la licence d'importation. Et ce n'est pas faux, parce que c'est aussi un moyen de réguler le marché de l'importation. Maintenant, moi je pense que... Mais à l'interne, comment booster aussi la production ? Parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, celui-là. Ou vous produisez, vous exportez l'équivalence pour améliorer votre balance commerciale. Ou sinon, il faut arrêter d'importer parce que vous n'avez plus les moyens de le faire. Les 60 milliards, il faut les trouver. Ça veut dire que si vous continuez à importer 60 milliards, vous allez rentrer dans l'endettement. Vous allez remettre votre pays sous tutelle. Donc, il n'y a pas d'autres solutions. La seule solution, il faut produire et exporter. Ou il faut réduire l'importation. Donc, nous n'avons plus le choix. Nous sommes ici, soit accélérer les réformes pour produire plus, pour trouver une place sur le marché. Et pourquoi pas exporter une partie de cette production ? Si on réduit de 10 ou de 15%, c'est tant mieux. Sinon, vous êtes coincé. Pour le textile, que faut-il concrètement ? Des actions concrètes aujourd'hui ? Parce qu'il faut aussi être compétitif. Accélérer la réforme structurelle, ça veut dire mettre les structures essentielles. Assurer aussi une qualité de production. Et mettre le management qu'il faut. Et maintenant, apprendre aussi à fixer des objectifs et évaluer les résultats. Les entreprises fermées, faut-il les céder au privé aujourd'hui ? Maintenant, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui peuvent reprendre en main ces infrastructures, tant mieux. Maintenant, s'il n'y a personne, personne n'est intéressé parce que c'est de grandes usines, etc. sur 9 hectares, sur 12 hectares, sur 13 hectares. S'il n'y a pas, et ça, c'est le rôle de l'État. Il faut qu'elle assume ses responsabilités. Moi, je pense qu'il faut donner du travail. Il faut produire. Il faut faire de la qualité. Il faut exporter pour qu'on puisse sortir un petit peu de cette crise. On ne peut pas faire autrement. Il y a le chemin, il court et facile en même temps à faire s'il y a de la volonté politique et s'il y a une prise de conscience collective. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde, du petit travailleur au premier responsable du pays. C'est le président qui l'a dit, le président de la République. Il l'a dit, moi, je trouve qu'il a dit des choses intéressantes et importantes. En 2010, il y a eu un plan de restructuration qui a ciblé le secteur du textil avec l'éventualité d'aller vers un partenariat. Deux milliards de dollars devaient être investis dans ce secteur. Où en est-on ? Est-ce qu'on en a fait un bilan aujourd'hui, M. Takjou ? Je ne sais pas. C'est une question que j'aimerais bien poser au ministre de l'Industrie. Élimine. Je ne sais pas s'il a fait l'évaluation. Je ne sais pas si... Vous n'avez pas été associé ? Non, le syndicat n'est pas co-gestionnaire. Donc, vous savez, dans ce pays, on aime bien que le syndicat soit conciliant et qu'il favorise le dialogue. Mais souvent, souvent, on n'a pas d'informations. Souvent, on n'a pas d'informations. Et il faut peut-être changer aussi d'attitude. Que l'information qu'ils nous donneront, ce n'est pas contre eux qu'on doit les utiliser, mais pour essayer de prendre conscience aussi qu'il y a des situations qu'il faut que les travailleurs prennent en charge. En partie, notamment... C'est un des rôles de l'UGTA ou du syndicat à l'avenir aussi. C'est de dire qu'il faut travailler pour préserver le pays, pour préserver vos emplois, pour assurer l'instabilité. Je suis de ceux qui disent que quand il y a des courbes ascendantes dans une entreprise, il faut en discuter. Il faut tirer profit des recettes. Et quand il y a des courbes descendantes, il faut savoir aussi préserver l'outil de l'entreprise. Est-ce qu'on doit être aussi dans une logique similaire à ce qui s'est produit dernièrement en France par rapport aux derniers attentats ? On disait qu'il n'y a plus la gauche, il n'y a plus la droite, il n'y a plus l'extrême droite, il y a la France et les Français. Est-ce qu'on, dans ce contexte d'aujourd'hui, on doit se dire aussi, parallèlement, qu'il n'y a plus rien qui doit exister hormis l'Algérie, l'Algérie avant tout et les Algériens avant tout ? C'est le minimum qu'on puisse avoir comme... Mobilisation générale. Ah oui, moi je trouve qu'il n'y a pas... Autour d'un objectif. Pour relever le défi de notre économie, pour sortir de la dépendance des idrocapulses, je pense qu'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de centre, il y a uniquement l'Algérie, tout le monde doit se mettre à travailler ensemble, il faut avoir ce discernement... Mobiliser autour d'un objectif. Oui, la politique reprendra son cours, mais une fois que les choses se calment, une fois que les choses se mettent sur rail, ne vous en faites pas. L'identification de gauche et de droite se mettra en place par la suite, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre le pays sur rail, le remettre en marche, et ça c'est le rôle de tout le monde, sans distinction de couleur et de droite. Placer l'Algérie avant tout. Bien évidemment. Monsieur Amatakjout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous.